La fête de Shavuot La fête de Shavuot La fête de Shavuot La fête de Shavuot Il ne faut pas oublier aussi Que chacun doit se soucier Que chacun ait ce qu'il faut Ce qui est nécessaire pour la fête de Shavuot Les besoins matériels Et que ce soit Be'ar Chava Le Rabbi précise que ce soit Be'ar Chava Que ce soit d'une façon large Parce qu'il y a une mitzvah de Simcha Le jour de Shavuot Comme c'est marqué Toi, tes enfants, tes filles Donc il faut, comme le Mourazakai nous dit Dans Siman Tav Koufraf Tet Qu'il faut que chacun Il y ait quelque chose qui le rend joyeux Le jour de la fête Un ça va être des habits L'autre ça va être des bijoux L'autre ça va être quelque chose qu'il aime manger Donc il faut se soucier que chacun ait de quoi être joyeux Et la préparation de cette fête-là Elle est spéciale Parce que la Torah nous raconte Ce qui s'est passé chaque jour Et une préparation spécifique à chaque jour Et cette préparation-là Qui est ramenée dans la Torah Elle est ramenée dans la Lacha Qu'est-ce qu'il y a eu chaque jour Par exemple Le cinquième jour Il y a eu le fait que Ben Israël ont dit Ça veut dire d'abord on fait Et après on va essayer de comprendre Et le Rabbi nous dit Que ça donne à nous Une force Parce que Ce jour-là il se réveille Et chaque année ça revient Qu'il faut le jour du 5 Sivan Se remémorer Et réfléchir à ça Comment dans chaque chose qu'on fait dans notre vie Il faut d'abord faire Même si on ne comprend pas pourquoi Et après aussi essayer de comprendre pourquoi Et de la même manière La préparation principale de Shavuot C'est le fait d'être Beardout Comme c'est marqué Que le Rosh Chodesh Sivan Le premier jour De Sivan Ben Israël sont arrivés à Arsinaï Et la Torah dit Ça veut dire Au singulier Comme il dit Ça veut dire Ils étaient tous unis C'est un des miracles Qu'il y a eu Avant Matin de Torah C'est qu'il y a eu Une Ardoute exceptionnelle Et la préparation À Matin de Torah C'est le fait Qu'on puisse être tous Unis Mais Ardoute Et se renforcer dans ça Pour la préparation À la fête de Shavuot Vous savez que Les jours avant Shavuot Trois jours avant Shavuot S'appellent Les Shlosh De ces jours-là Pour rajouter dans la préparation À Matin de Torah Et il s'est rapporté Que le Rabbi Rashab Il chérissait ces jours-là D'avant Shavuot Il y a une question Qui se pose souvent C'est jusqu'à quand On fait les Minagim De Havelout Du Homer Alors le Minagim Rabat C'est de ne pas se couper Les cheveux Jusqu'à la veille de Shavuot Parce que On ne se coupe pas Les cheveux Non seulement À cause de la raison De Havelout D'un deuil Mais c'est aussi Une raison Alpisod Et Alpisod C'est marqué Que Les jours du Homer C'est des jours de Dynim Les Dynim C'est des jours de rigueur Qui sont en rapport Avec les cheveux C'est pour ça Qu'on ne se coupe pas Les cheveux Jusqu'à Shavuot Par contre La veille de Shavuot On a le droit De se couper les cheveux Parce qu'on fait ça L'Ikhvod Achag On fait ça pour la fête Pour l'honneur de la fête On a le droit De se couper les cheveux On pourrait même À la rigueur D'après certains Se couper les cheveux À partir de la veille Ça veut dire Leil Hey Sivan Le soir Du 5 Sivan On pourrait déjà Se couper les cheveux Et aussi On peut préciser Qu'on peut se couper les cheveux La veille de Shavuot Même après Chatzot Ce n'est pas comme RF Pessah Là on peut faire Même après Chatzot Par rapport au minach De ne pas écouter la musique Ce minach Il continue jusqu'à Shavuot Et par rapport au mariage Ces dernières années Le Rabbi l'a autorisé De faire des mariages Pendant ces 3 jours De ne pas écouter les cheveux Donc c'est Donc c'est Gimel Dalet De Hey Sivan Par rapport au deuxième sujet La fête elle-même De Shavuot L'importance C'est la fête elle-même Le Rabbi Réas nous dit Qu'il faut prendre Des bonnes décisions Le jour de Shavuot Parce que c'est le moment Le plus propice Pour faire tout ce qu'on peut Pour le Limud Et on peut faire ça Sans être dérangé Par le Satan La même manière Que le Satan Il ne peut pas déranger Pendant les Tikiots De Rosh Hashanah La même manière Il ne peut pas déranger Shavuot Pour les décisions Qu'on va prendre Dans le Limud La Torah Une fois même Le Rabbi Réas Il s'est exprimé Il a dit Qu'il faudrait que chacun Prenne sur lui Le joug de la Torah Et cette Kabbalah Elle doit être faite Cette Kabbalah Elle doit être faite Dans la tête Et aussi avec la bouche En disant Je prends sur moi Le joug de la Torah Le Rabbi dit Que la manière Qu'un homme Il se comporte Shavuot De cette manière là Il va recevoir De la vie Pour toute l'année Parce que la Torah Elle est rappelée Et la vie Elle influence Sur tous les détails De l'année Déjà il faut faire attention Que même ceux Qui ont l'habitude Pendant l'année De faire la vie Avant la nuit De ne pas faire Arvit De Shavuot Avant la nuit Car la Torah Nous dit Qu'il faut qu'il y ait 49 jours entiers Dans la Sphira Et si on va prendre La fête plus tôt On va enlever De ces 49 jours Seulement En cas de force majeure On peut être sommaire Sur les avis Qui disent Qu'on peut faire Arvit Avant la nuit Même le premier soir De Shavuot Mais il faut s'efforcer Quand même De ne pas faire Le Kiddush Avant la nuit Le Kiddush C'est encore plus important Qu'il soit fait Après la sortie des étoiles Après C'est Akuravim À la nuit Pour la même raison La manière de dire Le Tikkun Vous savez que Le soir de Shavuot On dit un Tikkun Rabbi a dit Qu'il faut dire Le Tikkun D'une manière De Kovédros C'est-à-dire De manière sérieuse Comme si On était en train De recevoir La Torah À Arsinaï À ce moment-là Et il faut même Influencer les autres De faire le Tikkun De cette manière-là C'est ramené Au nom du Baal Shem Tov Qu'il faut faire attention De ne pas avoir Des paroles profanes Pendant la veillée Et Rabbi Rachab Nous dit Au nom du Admur HaMtsaï Qui promet Que celui Qui va être réveillé Cette nuit-là Toute la nuit Il va étudier la Torah Il aura Le mérite D'avoir le Keter Torah La couronne de la Torah Et c'est rapporté Au nom du Harizal Que celui Qui ne dort pas Cette nuit-là Et qui étudie la Torah Il est promis Il a la promesse Si Il va rester vivant Cette année-là Et Il n'aura aucun Aucun problème Aucun dommage Qui va lui arriver Au sujet De la Chote Qui concerne La fin de la veillée Alors Tout le monde sait Qu'on a l'habitude D'aller au Mikveh Un peu avant Anotachachat Et le Harizal Nous dit Qu'il faut se tremper Quatre fois Dans l'eau Rentrer dans l'eau Et sortir Quatre fois Il y a une question Qui se pose souvent Pour celui qui n'a pas dormi Est-ce qu'il faut faire Les brakhot Toutes les brakhot Donc malgré que Dans le sidour C'est marqué Que celui qui n'a pas dormi Toute la nuit Il n'a pas eu La rouach A tout mal L'esprit de l'impureté Qu'il y a Pour celui qui dort la nuit Donc il faut se laver les mains Et donc Pas besoin de faire Mais il y a assez Le Rabbi Il a ordonné Qu'on a l'habitude De oui Faire la Comme d'habitude Le matin Donc faire la Trois fois Comme ça Pour les toilettes Comme le matin De faire toutes les brakhot Maintenant C'est bien de préciser Que Avant de faire La brakhot A shri yatsar C'est bien C'est important D'aller aux toilettes Pourquoi ? Parce que tous les jours Même si on n'a pas été Aux toilettes On est sommaire Sur les avis Qui disent Que Le fait qu'on est Une nouvelle créature Sur ça On peut faire A shri yatsar Même si on n'a pas été Aux toilettes On remercie Dieu Qui nous a Redonné la neshama Mais le fait que J'avoue On n'a pas dormi Donc on n'a pas Pas de raison De faire A shri yatsar Si ce n'est Quand on a été Aux toilettes Donc on se lave Les mains Mais avant De faire les brakhot C'est bien D'aller aux toilettes Autre chose Qu'il faut faire attention C'est les kiri yatsumah Du matin Malgré que la vie Du rabbi Elle tend Sur le fait Qu'il c'est mieux De se reposer De dormir un petit peu Avant de faire la tefillah Pour avoir une tefillah A tête reposée Il ne faut pas Rater Chaz ve shalom Le zman Le kiri yatsumah Sur lequel c'est marqué Que c'est une faute Qu'on ne peut pas réparer Et donc C'est conseiller De nommer quelqu'un Qui va nous réveiller Avant le zman du shema Et aussi Un autre conseil C'est de faire le shema Juste après Alotachachar En faisant une condition Si Chaz ve shalom Je ne me réveille pas à l'heure Au moins Je serai quitte Avec ce kiri yatsumah Qui ont des kiri yatsumah Alotachachar Maintenant Encore mieux Ça serait d'attendre Jusqu'au zman Qui s'appelle Mishiyakir Dans le loir Ça s'appelle Shiyakir C'est le zman Qu'on peut mettre Les dfilines Ça À partir de ce moment-là On est quitte du kiri yatsumah Même les khatrilah Donc comme ça Ça c'est le mieux Dernier sujet C'est quelques remarques Sur les repas De Javouot Par rapport aux repas Qu'on a l'habitude De manger On fait bien Qui-douche Après la tfilah Et vous savez bien Que quand on fait Qui-douche Il faut manger Un kazaït De pain Ou de maisonote Ça arrive des fois Que dans le repas Il n'y a pas de maisonote Il y a des fromades Des choses comme ça Il faut faire attention Qu'il faut manger Un kazaït Ça veut dire 28 grammes De maisonote En 3-4 minutes Des fois C'est des gâteaux Fromage Qui ont un fond De maisonote Et donc on n'a pas assez Il faut 28 grammes En 3-4 minutes Pour être quitte Du kidouche Autre chose Qu'il faudrait faire Attention C'est que des fois On veut faire Décongeler des gâteaux Et on les pose Sur le couvercle D'une casserole Et des fois C'est la casserole Dans laquelle Il y a le repas basari Qui chauffe La daf Le tchoulent Si on a fait Cette chose là Et on a posé Des gâteaux dessus On ne pourra plus Manger ces gâteaux Avec du lait C'est le repas basari Il faut se rappeler aussi Que chaque yom tov On a l'obligation De faire une seouda Donc une seouda le soir Et une seouda Dans la journée Donc on a l'obligation De manger Un kabeza de pain C'est 60 g de pain Et on a une mitzvah Aussi de manger de la viande Comme chaque yom tov Et il faut faire aussi Attention de ne pas manger Le lait et la viande Dans le même repas C'est à dire C'est à dire que Mise à part On attend une heure Entre la fin Le moment où on a mangé Le lait Et le moment où on commence A manger la viande Il faut aussi Ne pas oublier De faire braharrona Sur le repas Sur le khalavi Par exemple Si on a mangé des gâteaux On va faire Alamichia On va faire Borena et Fashot Sur le khalavi Pour ne pas manger Le lait et la viande Dans le même repas Et on souhaite A tout le monde D'avoir que Des bonnes nouvelles A partir de maintenant Et qu'on reçoive Tous la Torah Avec joie Et d'une façon profonde Bessimcha ou Bepnim Yut